ravie de vous accueillir pour cet événement exceptionnel c'était juste de la folie je dernière nouvelle j'ai regardé vous étiez 1168 inscrits c'est la première fois qu'on accueille autant de personnes pour cet événement et donc c'est le tout premier événement qui allie le coaching d'anglais et le développement personnel ça c'est notre pédagogie au sein du marathon des langues et vous allez vivre ça pendant une semaine grâce aux trois lives et aux coups whatsapp qu'on vous a créé j'ai vraiment envie avec toute l'équipe que vous viviez vraiment une véritable transformation que vous passiez du c'est impossible à yes i can c'est possible de parler anglais pour vous si vous ne savez pas encore la mission du marathon des langues on a vraiment on a essayé de mettre la barre haute c'est vraiment de révolutionner l'éducation pour plus de fun plus de respect dans nos manières d'apprendre dans le respect des fonctionnements naturels du cerveau et qui dit événement exceptionnel dit également invité exceptionnel il est caché là parmi vous c'est kim beno je laisserai se présenter juste après je te jure kim je te rends la parole tu vas pouvoir les manger tout cru toute la soirée je termine ma petite introduction et je te les laisse et donc nous allons parler de confiance en soi vous allez me dire c'est quoi le rapport avec l'anglais pourquoi on a dit coaching et le développement personnel ensemble et bien si aujourd'hui vous avez fait plusieurs tentatives pour parler anglais pour débloquer votre horaire c'était plein de méthodes plein de choses et que ben au final vous n'y arrivez pas et que voilà ça stagne on comprend pas pourquoi ça bloque c'est qu'il y a sans doute un blocage émotionnel qui est lié justement au fait de parler car dans notre pédagogie au centre du marathon des langues depuis 2017 c'est vraiment là dessus qu'on est focalisé on lève les blocages on a coaché des centaines d'élèves et notre priorité c'est vraiment ça lever tout ce qui empêche de parler et la confiance en soi est pour nous l'un des principaux blocages parce que ben on a peur de parler on a peur de faire des erreurs d'être jugé etc on est dans un modèle dans une société qui qui nous bloque en fait parce qu'il faut qu'on soit parfait tout le temps et et comme notre en plus notre invité est calé sur les neurosciences on va s'appuyer sur le pouvoir du cerveau pour justement aller regagner retrouver de la confiance en soi pour avancer plus vite et pour tous ceux qui découvrent le marathon des langues et bien vous envoyez justement un bonus c'est la conférence parler anglais en six mois pas en dix ans pour justement que vous puissiez découvrir un peu notre univers qui est totalement différent de tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures et c'est pas l'idée l'idée c'est d'être efficace en vous donner un maximum en un minimum de temps et ça vous avez vraiment toutes les informations sur notre site internet sur le marathon des langues dans l'onglet par formation et dans la conférence qu'on vous a envoyé donc voilà comme ça vous avez toutes les infos un dernier point qui est extrêmement important pour moi et pour vous et pour toute la team et pour notre invité c'est qu'ici on a des valeurs c'est nos valeurs c'est entraide partage bienveillance bonne humeur ça vous l'avez compris sur les groupes whatsapp c'est toujours j'ai vraiment envie que ces valeurs soient incarnées pour vous envers vous envers vous même envers toute ma team et moi avec tous les autres et donc maintenant je vous invite à aller à la page 11 de votre workbook pour prendre des notes et de faire un tonnerre d'applaudissements à notre invité kim venu qui nous rejoint pour échanger sur la confiance en soi grâce au pouvoir du cerveau et un énorme merci kim pour ta présence ici il est hyper occupé il nous il ne fait jamais ça il nous dit ça avant de démarrer donc kim je t'en prie je me tais je vous promets je lui laisse la parole pour le reste de la soirée et et bien dis nous qui tu es alors moi je veux pas que tu me laisses parce que je veux que ce soit très interactif on est on est 240 un mardi soir à 21 heures ce qui est absolument génial moi j'aime vraiment être au même pied d'égalité que tout le monde et avoir beaucoup d'interactions donc envoyez moi un maximum un maximum de questions d'interaction dans le tchat je serai ravis je suis honoré d'être là lauriane merci de cette invitation merci de 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 m'ouvrir un peu les portes de de ton mouvement ton environnement on se connaît depuis quelques temps maintenant moi j'adore l'énergie tu dégages l'énergie c'est un c'est ma valeur cardinale c'est à dire que je je pars toujours du principe que je me pose la question avant de commencer quelque chose quel est mon niveau d'énergie de 0 à 10 et au sortir de la réunion de la formation du col peu importe je me dis quel est mon niveau d'énergie et s'il est plus bas j'y retourne plus s'il est au moins aussi aussi élevé je continue dans ce mouvement là exactement ce dame déjà certaines personnes m'ont reconnu donc ce que je vais me présenter je vais me présenter le plus succinctement possible pour vous partager un maximum de valeur déjà la première chose que j'aimerais vous dire c'est que je vais vous balancer plein d'air je suis monsieur acronyme et l'acronyme c'est quelque chose de super puissant au niveau mnémotechnique pour retenir au niveau du cerveau et ça va vous aider notre voyage sur le marathon des langues donc je vous envoie de l'air et de l'air c'est pas ce qu'on souffle par la bouche parce que c'est un acronyme et c'est de l'amour inconditionnel radical j'aime profondément mon prochain et j'aime le dire mais aussi le montrer et vous allez sentir de toute façon si mes propos sont sincères ou pas vous jugerez par vous même au fil du de la conférence qu'on va avoir alors qui suis je suis abdelkrim benour on m'appelle kim j'ai 47 ans marié une femme exceptionnelle nous avons deux enfants et je suis un footballeur professionnel dont la carrière a été avortée très rapidement et j'ai décidé de de suite entrer dans un grand groupe international un groupe américain j'étais commercial sédentaire et je vendais des ordinateurs 6 7 heures par jour et j'ai compris une chose très rapidement c'est que j'avais deux oreilles deux yeux et une seule bouche et que si j'utilisais ça de manière proportionnelle j'allais pouvoir faire ce que 95 % la population fait pas donc j'ai commencé à écouter et à regarder beaucoup plus qu'à parler et c'est comme ça que j'ai réussi à franchir tous les échelons de cette entreprise pour ne pas la citer c'est ingram micro numéro un mondial de produits et de services informatiques vous pouvez regarder sur linkedin et j'ai j'ai fini exécutif directeur donc directeur général adjoint de cette structure 17 ans après enfin 15 ans après en en évoluant tous les deux ans alors pourquoi je vous dis ça certainement pas pour me la raconter encore moins quand vous allez connaître la suite puisque quand je suis arrivé à ce niveau là il ya quatre ans maintenant ou trois ans j'ai décidé de tout quitter pour vivre de ma passion et faire ce que j'aime le plus à savoir du coaching de l'ultra mentoring de dirigeants de l'accompagnement en alliant mon expertise business est également mon appétence pour le développement personnel et les neurosciences durant toutes ces années je me suis formé aux Etats-Unis notamment auprès de personnes un peu connues donc j'ai assisté à leur formation physiquement ou virtuellement jim quick qui est juste le mentor de will smith joe edy spenza jona saraf greg bradonne j'en passe j'en passe j'en oublie plein et j'ai compris aussi cette chose c'est que à prédisposition équivalente certaines personnes réussissent et pendant que d'autres ne réussissait pas donc j'ai compris rapidement que si je commençais à maîtriser ce qu'il y avait dans ma boîte crânienne et le mode de fonctionnement de ce qu'il y avait dans ma boîte crânienne, peut-être que j'allais maîtriser ma vie. Et j'aimerais faire ces deux injonctions en toute humilité pour vous exhorter à comprendre ne serait-ce qu'une seule chose aujourd'hui. C'est cette phrase qui est une affirmation à mon niveau. Je la pose là et encore une fois, l'être humain a cette caractéristique très particulière que n'ont pas les autres espèces vivantes sur cette planète. C'est que nous avons le libre-arbitre. Donc activez-le, activez-le et activez-le. Donc je pose ce que j'ai envie de poser. Vous prenez, vous laissez, c'est vous qui décidez. Je vais vous dire ma vérité. Ce qui vous sépare de la vie de vos rêves, ce qui vous sépare de la carrière de vos rêves, ce qui vous sépare de ce que vous souhaitez réellement faire, ce sont les histoires que vous vous racontez dans la tête. Je vais vous le répéter dans une nouvelle unité de temps. Ce qui vous sépare véritablement de ce que vous souhaitez réellement faire, ce sont les histoires que vous vous racontez dans la tête. Ceci étant dit, je vais je vais allier un peu toute la soirée des vérités neuroscientifiques et du développement personnel et de l'expérience personnelle. Quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris une chose, c'est que tout ça venait du fait que nous ne sommes pas des êtres logiques. L'être humain n'est pas un être logique. C'est un être biologique et neurologique. Et quand on comprend cette deuxième chose, j'aurais même tendance à dire on peut arrêter la conférence là maintenant et faites les recherches. À la limite, vous avez 4 heures et vous allez voir que vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver. Bien sûr que ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Quand je vous parle de biologie, de neurologie, quand vous commencez à comprendre la chimie, la microchimie qui se passe dans votre cerveau, ce sont des choses scientifiques ou neuroscientifiques, vous allez commencer à comprendre, à jouer avec ça. Et moi, j'ai décidé de m'auto-proclamer Mindset Trainer. Donc, entraîneur de l'état d'esprit plutôt que coach mental ou autre. Pourquoi Mindset Trainer ? Puisque je considère que je muscle le cerveau comme un coach sportif muscle notre corps. Lorsqu'un coach sportif nous dit de faire des burpees, des jumping jacks, des push-ups, tous les termes, tous les anglicismes ou les mots anglais, ça tombe bien ce soir, un peu barbare pour la majorité d'entre nous, on s'exécute sans rechigner alors que ça paraît être un peu bizarre. Et pour autant, ça fonctionne, on voit des résultats sur notre corps. C'est la même chose au niveau du cerveau qui n'est absolument pas un muscle, sauf qu'on a très peu ou pas d'exercices concrets pour savoir comment inverser la chimie. Et la meilleure façon, comprenant le fait que si vous notez des choses, et je vous invite à le faire, vous allez voir que vous allez pouvoir faire un peu comme ce que dit Steve Jobs de Connecting the Dots, donc connecter les points à la fin de cette conférence, tout ce que je vous dis, ça a une cohérence pour que vous puissiez vous faire votre propre carte mentale de votre fonctionnement et ce que vous pouvez éventuellement changer à partir de ce soir pour aller vers la vie de vos rêves, le poste de vos rêves, l'apprentissage d'une langue beaucoup plus sereinement, tout ce que vous souhaitez absolument, ça fonctionne dans tous les domaines de vie. C'est simple en fait, mais simple ne veut pas dire facile pour la bonne et simple raison que l'ensemble de la chimie qui est en train de se produire au moment où on est en train de se parler dans notre cerveau et tout notre corps, c'est la même que celle qui se passait dans le corps et dans le cerveau de nos ancêtres, les homo sapiens. Ça a traversé toutes les générations et ces millions d'années. C'est-à-dire que concrètement, si je résume très grossièrement et je ne suis... Je mets un petit disclaimer ici, je ne suis ni médecin, ni neuroscientifique, ni quoi que ce soit, je vous partage toute mon expertise et mon expérience de ces 30 dernières années. Mais si je résume très grossièrement, l'être humain fait face à deux types d'énergie, une énergie positive ou une énergie négative. Il va constamment osciller entre le cortisol qui se déverse à foison, qui est l'hormone du stress, et l'ocytocine, la mélatonine, la sérotonine, l'adrénaline, la dopamine, qui sont d'autres hormones un peu plus positives pour nous booster. Et ça, c'est un espèce de jeu constant de va-et-vient dans notre cerveau. Et comprenant le fonctionnement de ce que je viens de vous citer, qui ne sont rien d'autre que des neurotransmetteurs, des espèces de messagers dans notre cerveau qui fonctionnent par ondes électriques, et je vais fermer la parenthèse de Jamie pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissaient un peu cette technique-là sur France 3, je crois, à l'époque. Donc, je vais retirer cette casquette scientifique juste pour vous dire, aujourd'hui, sur la toile, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Comprendre comment est-ce qu'on peut à chaque fois inverser les choses et mettre une chimie beaucoup plus positive, c'est ce qui va faire changer les choses. Ceci étant dit, on sait que ce sont les histoires qu'on se raconte dans la tête qui font la vie que l'on est. L'être humain est ce à quoi il pense le plus souvent. Oh oui, effectivement, l'être humain est ce à quoi il pense le plus souvent. Et comme on est en famille et comme on est dans une ambiance ultra bienveillante et autre, et que je connais bien Lauriane et que si j'ai décidé d'être ici, c'est que je ne crois pas au hasard, je vais aller même plus loin. Je vais vous dire que je suis de ceux qui pensent que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Oh le fou furieux, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça y est, on va lui jeter des tomates, il a complètement pété un plomb. Sauf que pour moi, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Au siècle dernier, généralement, c'était des bonnes femmes, les sorcières, qui prédisaient la météo, mais elles étaient justement brûlées vives sur le bûcher parce qu'elles étaient traitées de sorcières. Aujourd'hui, on a une application sur un smartphone qui nous donne la météo à 15 jours. So what ? Donc partant de ce principe-là, c'est de repousser les limites à chaque fois. Et c'est le premier mot que j'aimerais que vous posiez. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez. Pour d'autres, ça va être une découverte. La clé, c'est de savoir se mettre en métacognition. Qu'est-ce que la métacognition ? C'est d'être en mesure d'observer notre comportement. Très peu d'êtres humains sont capables d'observer notre comportement pour la bonne et simple raison. Je vais imager au maximum. Je vais vous parler comme si vous étiez des enfants de 6 ans. Non pas que je ne vous respecte pas, mais c'est la meilleure façon pour le cerveau, qui est absolument pas logique, de comprendre les choses. Là, je suis même en train de parler à votre inconscient, votre subconscient. Et je ne suis pas mesmer, et je ne vais pas vous voler vos portes-menées. Tout ça pour vous dire... Là, je viens de vous faire, par exemple, une adduction hypnotique pour juste remettre dans le cadre pour que votre cerveau puisse intégrer les choses. Donc tout ça, je l'ai appris avec le temps. Je l'ai appris avec toutes les formations que j'ai pu faire. Effectivement, on parle d'introspection mentale. Connaissant ça, la partie méta-condition, c'est ce qui va vous permettre de faire ce que, encore une fois, selon les analyses, selon les études, le MIT dit que 97% des gens sont dans la procrastination et repoussent toujours au lendemain, ce qu'elles peuvent faire le jour même, ou elles ne passent pas à l'action. On va dire entre 3 et 5%. D'accord ? Donc vous allez faire partie, vous allez entrer dans le club privé des 5% des personnes qui enfin passent à l'action et cessent d'écouter la partie émergée de l'iceberg, à savoir la partie mentale. Donc vous allez comprendre aussi comment ça fonctionne. Et vous allez commencer à mieux comprendre la partie subconsciente et inconsciente, celle qui fait pousser vos cheveux, celle qui fait pousser vos ongles, celle qui vous fait respirer, qui vous fait digérer pendant que vous dormez. Il y a bien quelqu'un, quelque chose qui fait tout ça. Donc partant de ce principe-là, je vais aussi vous dire une autre vérité, comme je vous disais que j'allais vous parler comme à mon enfant de 6 ans. Chacun ici, quand nous sommes arrivés sur cette terre, nous sommes arrivés comme un espèce de cercle vierge. D'accord ? Donc le cercle vierge, on est arrivé, et de 0 à 3 ans, on ne nous donne en fait que les deux as. De l'attention et de l'amour. Un enfant, s'il y a des parents ici, de 0 à 3 ans, l'enfant ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, donc on va lui donner de l'attention et de l'amour. Bien sûr, il faut donner de l'amour tout au long de sa vie, mais après, de 3 à 9, 12 ans selon les études, c'est là où, schématiquement, les yeux des enfants et les oreilles des enfants sont respectivement des caméras et des micros. Et là, tout, absolument tout, va être enregistré, et durant cette période, l'ensemble des croyances limitantes et l'ensemble des croyances dynamisantes vont s'enregistrer dans la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on appelle l'inconscient et le subconscient. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, quel que soit notre âge, j'en ai 47, il m'arrive d'avoir des réflexes inconscients qui vont me faire réagir mécaniquement, automatiquement, face à une situation quelle qu'elle soit. Comprenant ça, je suis en métacognition pour aller observer, dès lors que c'est une énergie négative, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Pourquoi est-ce que je suis en train de me dire, mais en fait, ce cours ne me plaît pas du tout, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué si je prends le marathon des langues, par exemple, parce que j'ai été confronté à ça, il fallait que je parle anglais, justement, et c'est ce qui a fait que j'ai eu cette progression fulgurante dans la société. En fait, quand j'ai compris que je me mettais des barrières mentales, encore une fois, les histoires que je me racontais m'empêchaient d'être là où je souhaitais être, j'ai fait sauter ces barrières mentales en passant à l'action. L'action concrète, transférée dans la matière quelque chose que l'on sait, c'est le plus court chemin vers votre succès et votre réussite. Et c'est le try, test, and trust. On essaye, on teste, on fait confiance. C'est l'étroité. En fait, waouh, je parle super bien anglais, Lauriane, je m'en rends compte à l'instant. Donc, l'étroité, vraiment, c'est quelque chose qui est super important. Partant de ce principe-là, je vous ai dit que nous n'étions pas des êtres logiques, mais des êtres neurologiques et biologiques, que ce qui nous séparait de la personne que nous souhaitons véritablement être, quel que soit le domaine de vie, ce sont les histoires qu'on se racontait dans la tête, que notre cerveau, il y a une énergie positive, une énergie négative, on peut y jouer grâce aux neurotransmetteurs. Et je vais vous donner quelques clés pour justement comprendre comment jouer avec ces neurotransmetteurs. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas, pourquoi est-ce qu'on est tétanisé par la peur. Et je vais vous expliquer les six grandes catégories de peur que moi j'ai classées. Et surtout, comprenant ça, ça va vous permettre, vous-même, de vous mettre dans une espèce de catégorie d'être en métacognition et de savoir par où commencer. Je fais une pause ici pour vous dire une chose. Je vais rappeler les trois T. C'est try, test and trust. Ou test, try and trust. Donc vraiment, on essaye, on teste et on fait confiance. Je vais vous dire une chose très très importante. C'est que si j'ai décidé il y a quatre ans maintenant de faire un virage à 180 degrés, c'est parce que ma définition de la réussite, je l'ai résumée en une phrase, la réussite pour moi, c'est être totalement moi. Et j'ai compris ça. Je fais une... Alors certainement pas une pause pour faire pleurer dans les chaumières ou misérabilistes ou autre, c'est juste pour que vous compreniez exactement qui je suis. L'air, c'est l'amour inconditionnel radical. Et c'est juste pour vous dire qu'on a tous des épiphanies dans nos vies. Il nous arrive tous des choses. Bien ou moins bien. Moi, si j'ai compris ça et si j'ai décidé de croquer la vie à pleines dents à l'âge de 22 ans et de faire la carrière que j'ai faite, c'est parce que en 97, on a perdu un petit frère qui était de 2 ans mon cadet. Donc ça a été un choc pour moi de me dire ça y est, game over, en fait, il est parti. C'est une information que je vous donne. Et en 2017 et 2018, en un an, j'ai perdu mes 2 parents. Alors ils avaient 80 ans, ils avaient vécu. Mais je me suis aperçu d'une chose très importante, c'est qu'en fait, toute ma vie durant... Alors j'ai fait une super carrière, je ne cracherai jamais dans la soupe, j'ai rencontré des super collègues, c'était génial, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai pu faire plein de choses et ça fait partie de toute l'expérience de ma vie. Mais je me suis aperçu d'une chose lorsque je n'avais plus mes parents, c'est que, en fait, j'étais en train d'exister et non plus de vivre. Et là, c'est une grande différence. Il y a beaucoup d'êtres humains qui existent. Exister, c'est en fait pour les autres. C'est par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, à l'environnement. Moi, en l'occurrence, étant français d'origine algérienne, je courais pour surtout montrer à mes parents que tous les sacrifices qu'ils avaient faits, j'allais les honorer. Donc tout ce que je touchais, je le transformais en or. J'étais devenu un alchimiste et tout ce que je touchais, je le transformais en or. C'était parce que déjà, j'ai cette nature-là et j'aime les défis, mais aussi pour montrer aux parents que tous les sacrifices qu'ils avaient faits, je leur devais bien ça. Et le jour où j'ai compris que je faisais ça pour eux et qu'ils n'étaient plus là, j'ai décidé de vivre complètement ma vie. Alors, je le vivais déjà. Certains sont à 10, 15, 20, 30 %, d'autres à 90 %. Moi, je disais, je dirais que j'étais à 85 %. Donc, j'ai mis le curseur à 100 % et je me suis dit, moi aussi, un jour, je vais être assis sur un lit où le lendemain, ça va être terminé. Alors, ça paraît très gourou du dev perso, mais absolument pas. Ce sont des vérités que j'ai rencontrées, que certains d'entre vous ont rencontrées. Je me suis dit, la seule personne avec qui je suis sûr et certain de terminer mes jours à 100 %, c'est moi-même. Donc, je vais m'occuper de moi à fond à 100 % et je veux véritablement m'éclater. Et j'ai pu faire des choses absolument folles. En trois ans de temps, j'ai fait plus de choses qu'en 20 ans, même si j'ai beaucoup voyagé. J'ai réussi à écrire un livre, c'était dans ma bucket list. J'ai fait un saut en parachute. Je suis allé dans le désert du Sahara pour me retrouver avec moi-même et j'en ai fait aussi maintenant une excursion où j'emmène des dirigeants d'entreprises qui font des millions d'euros et qui ont du mal à prendre des rendez-vous avec eux-mêmes puisque le plus gros mal-être de l'homme est de ne pas savoir rester seul avec lui-même et de calmer le mental. Et vous l'aurez compris, pourquoi j'ai décidé d'accepter de faire ça. Je suis très sollicité, elle le sait. Je l'ai fait parce que je dis toujours que je me compare à la personne avec laquelle... Enfin, je me compare à qui j'étais hier, avant-hier, il y a un an et ainsi de suite. Et je vous invite véritablement à toujours, toujours, toujours vous entourer de personnes plus compétentes que vous dans le domaine dans lequel vous cherchez à croître. Donc, allez toujours chercher des personnes qui sont là où vous souhaitez être et surtout qui sont passées par là où vous êtes bloqués actuellement. Et moi, quand Lorraine m'a exposé un peu son projet et tout ça, je me suis dit mais c'est exactement là où j'étais bloqué à une époque parce que, surtout en France, parler anglais, compliqué parce que le français, il n'aime pas faire de fautes et il veut avoir l'accent parfait, il veut que ce soit parfait tout de suite. J'avais un, et je vous assure, mais je peux dévoiler des noms ici, on est en famille, même si on est juste 300 bientôt, Alain Maquet qui était le patron de France et ensuite d'Europe et qui était au siège il avait un anglais mais catastrophique et il l'assumait pleinement. Mais il l'assumait pleinement, il était devenu juste le numéro 2 mondial d'une société qui faisait 46 milliards avec 30 000 employés dans le monde. Il l'assumait pleinement parce qu'il avait décidé d'avoir zéro peur et d'avancer et il disait une chose qui était ultra, mais alors ultra pertinente, il disait mais moi je fais l'effort de parler anglais, il y a très peu d'anglais d'américains qui font l'effort de parler français. Alors comment on fait concrètement ? Comment on fait concrètement ? C'est véritablement de se dire il faut que j'identifie mes peurs. Quelles sont mes peurs ? Et les peurs, il y a six catégories de peurs. La première peur la plus importante et la plus insidieuse, c'est la peur du manque. Du manque affectif ou du manque financier. Très souvent, l'être humain a peur de ne pas être assez ou de ne pas être aimé. C'est-à-dire que si on commence à parler anglais devant une audience ou seul et quelqu'un se moque de nous, le reptilien va aller déverser à foison le neurotransmetteur de la peur, du cortisol mais à foison. Et ce neurotransmetteur, là, c'est exactement la même dose que celle qui se déversait dans le cerveau des homo sapiens quand ils se faisaient attaquer par leurs prédateurs et qu'ils allaient mourir. D'où le fait d'aller vite se cacher. On dit oui, c'est la honte, c'est ridicule. Non, il y a une neurochimie qui se produit comprenant ça, vous inversez les choses en vous posant la question simple, est-ce qu'il y a danger de mort ? Oui, non. C'est aussi simple que ça. Oui, non. Nous sommes des êtres neurologiques. Vous savez, dans tous ces circuits neuronaux, c'est vous qui allez guider. Un peu comme des interrupteurs, vous allez poser des questions fermées puisque le cerveau ne comprend pas la négation, la négativité. Vous allez lui parler. Vous allez parler à votre petite voix intérieure qui nous parle tout le temps puisqu'on a toujours cette petite voix qui nous parle tout le temps. On va inverser les choses, on va se mettre en métacognition. Tiens, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on reconnecte les points. Et on va commencer à reprendre les rênes de ces pensées et de se remettre, nous, vraiment, au poste de pilotage de nos pensées et de notre mode de fonctionnement. Donc, la première, c'est la peur du manque affectif ou financier. La relation à l'argent, elle est incestueuse pour ne pas dire pornographique alors que l'argent, je pose ça là, c'est simplement une ressource, c'est une rivière. Il y a une source d'entrée et une source de sortie et si vous n'avez pas assez d'argent dans votre vie, c'est peut-être, même sûr, que le tronc d'arbre qui bloque tout ça, c'est vous. Croyez-moi, le jour où vous faites les choses pour identifier votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre et vous donnez un maximum, l'argent va couler à flot en fonction de vos besoins et l'argent va toujours se créer au moment où vous en aurez le plus besoin. Je ferme cette parenthèse sur le besoin financier. La deuxième peur très insidieuse, c'est la peur de l'échec. L'échec va nous mettre en marge de la société, on va être montré du doigt et surtout, nous sommes des êtres neurologiques, biologiques, mais nous sommes aussi, nous faisons partie de tribus à un degré ultra développé, mais on a une tribu. Notre tribu, c'est notre famille, c'est notre groupe d'amis, c'est notre club de sport, c'est un mastermind, on fait partie d'un mastermind, ce sont nos collègues de l'entreprise, c'est les personnes avec qui on déjeune dans la zone industrielle dans laquelle notre société est. Voilà, ce sont des tribus. Et le fait d'être, d'échouer, le cerveau va se projeter dans une phase d'échec potentiel et l'échec va envoyer une image, boum, vous êtes en marge. Et là, automatiquement, la chimie qui se crée va nous inhiber. Cette chimie, cette neurochimie du cortisol inhibe l'être humain. Ensuite, on a la peur de la réussite. Alors ça, c'est assez paradoxal. Oui, c'est une peur, la réussite. Parce que si on réussit, là aussi, on fait partie d'une communauté, mais une communauté beaucoup plus rapprochée qui est notre famille, avec tout l'héritage. Et français d'origine maghrébine, de parents ouvriers, je suis devenu cadre dirigeant, je discutais avec les équipes de Bill Gates, de Steve Jobs, au niveau mondial et autres, donc je n'étais plus au même statut social. Donc je ne suis plus au même statut social, potentiellement, rejet de la part de la famille, là également. Ça ne s'est pas passé de cette manière-là parce que ma croissance et mon évolution s'est faite étape par étape, par escalier, comme je dis, mais potentiellement, ça peut être aussi une conséquence de tout ça. Ensuite, on a la peur du regard de l'autre et du jugement. Celle-ci est très insidieuse. Les deux principales peurs selon les études, c'est vraiment la peur du manque, financier notamment, mais aussi du manque d'être aimé, et puis la peur du regard de l'autre, le jugement de l'être humain. Alors celle-ci, je vais la dégommer de suite et plus jamais on en parle. C'est un deal qu'on se fait. Je vais vous expliquer entre nous un petit secret. La seule étiquette que l'être humain adore, c'est l'étiquette qu'il met sur son front « parlez-moi de moi ». D'accord ? On adore qu'on nous parle de nous, mais on ne va jamais l'avouer. Donc dans tout ce que je suis en train de vous dire, il y a plein de gens qui prennent des notes et qui disent « mais moi, comment je suis en train de faire le lien avec ce qui m'intéresse » et ainsi de suite parce que mon voisin, même si je lui donne de la reconnaissance, de la bienveillance, je m'en fiche. Mais quand je dis « je m'en fiche », ce n'est pas irrespectueux. De prime abord, la première personne à qui l'on pense, c'est nous et c'est OK. Donc partant de ce principe-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si l'un d'entre vous ici, et si je mets au défi quelqu'un de chanter une chanson en anglais et qu'il y en a un qui se moque de lui, il va se moquer de lui 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, allez, 10 minutes ! Allez, peut-être que même sur Internet, on va avoir un pugilat, il va avoir un poste et ça va durer quoi ? Une semaine parce que ça va passer à la télé et on va être ridiculisé. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc partant de ce principe-là, sachez que n'importe quel être humain, même s'il vient à vous envoyer un message et du cortisol négatif de critique, ça ne dure qu'un temps aussi infime soit-il puisque c'est vous qui allez décider de mettre de l'importance à ce temps-là ou pas. Donc la peur du regard de l'autre et la peur du manque sont les deux peurs à traverser de suite. Je vais vous dire autre chose. Je ne sais pas pourquoi je donne autant de pépites ce soir, c'est parce que j'ai envie, tiens, mais on y va. En fait, la peur, c'est une invitation. Notez ce qui vous fait le plus peur. C'est une invitation, mais je vais aller encore plus loin. Ce n'est pas qu'une invitation. La peur, c'est clairement un message fort pour identifier ou pour mettre en lumière un besoin qui n'est pas nourri. Ça, je vais vous le redire et notez-le, vous allez voir que ça change de paradigme. Lorsque vous avez véritablement peur, allez identifier le besoin qui n'est pas nourri. Généralement, on dit peur, donc négation, négativité et boum, on ne cherche pas plus loin. Si on se met en métacognition et on a le courage d'affronter véritablement la personne que nous sommes puisque nous sommes toujours avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre dernier jour, on va se dire, OK, quel est le besoin qui n'est pas nourri ? Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez le mettre en adéquation concrète dans la matière. Chacun d'entre vous sait ce que j'aime faire. Moi, je parle des trois P pragmatiques, pratiques et participatifs pour qu'on comprenne les choses et que ce ne soit pas uniquement de la théorie. Lorsque j'ai décidé de faire mon virage à 180, je l'ai préparé avec toutes ces peurs. Voilà, il faut faire ci, je vais calmer mon reptilien, on va investir dans l'immobilier, je ne vais plus gagner la même chose, je ne serai plus aussi reconnu, je n'aurai plus les titres que j'avais sur LinkedIn. Et j'avais quand même ces peurs parce que la peur, c'est une invitation, c'est OK. Il faut vivre avec les peurs, pas tout le temps, mais il faut bien entendu les écouter, les observer. Et j'avais cette peur, j'avais cette peur qui était là, qui était lancinante et en fait, j'avais cette peur du manque financier. Mais en fait, cette peur du manque financier, ce n'était pas ça. C'était un besoin qui n'était pas nourri, qui n'était plus nourri. C'était quel besoin ? C'était le besoin de reconnaissance. Moi, du haut de mes 35 ans, plus jeune directeur mondial, reconnu coach of the year parmi 30 000 employés, 3 000 managers, du jour au lendemain, sur LinkedIn, je n'ai plus de contact, on ne m'appelle plus même si je l'avais préparé. Ce besoin d'être reconnu parce que l'être humain a besoin d'être reconnu, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'être reconnu, maintenant tout dépend de l'échelle et le niveau. Je n'ai plus eu du tout ça. Donc, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? En fait, je ne suis plus exécutif directeur distribution, je ne suis plus directeur général adjoint de cette structure, en fait, je n'existe plus. Donc, j'ai commencé à avoir ce cheminement et je suis allé chercher le besoin. Donc, le besoin, c'était quoi ? C'était d'être reconnu. Vous savez comment j'ai calmé ce besoin ? Aussi ridiculement que ça puisse paraître, j'ai regardé et je me suis dit mais en fait, tu as raison, tu n'es plus exécutif directeur de chez Ingram Micro, tu es le président directeur général de ta propre structure. En fait, statutairement, j'étais encore plus libre et indépendant avec un statut différent. Donc, ça a complètement calmé ce besoin que je recherchais et ça m'a permis de franchir cette peur qui était là. Quand vous comprenez ça, vous identifiez votre peur, vous y mettez le besoin qui n'est pas nourri et vous allez nourrir ce besoin. Et là, vous allez voir que ça change. Une fois qu'on a fait ça et c'est déjà pas mal d'avoir fait tout ce petit cheminement, c'est OK jusque-là, Lauriane, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous me suivez ? Dites-moi un peu si... Parce que quand je pars, quand je mets en haut de mon cerveau, je pars loin. Je pars loin, loin, loin. Donc, surtout... Allez-y, dites-nous dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des messages dans le chat, nous dire si ça vous parle, si vous avez des questions. On répondra bien sûr à toutes ces questions à la fin. Yes. Oh, bah écoute, on t'entend. Je ne sais pas si tu vois le chat. Oui, je vois, je vois. Il y a Jeffna qui me dit « Dites-moi concrètement, c'est intéressant, j'ai du mal à comprendre et je vais vous expliquer pourquoi certaines fois on ne comprend pas les choses. Dites-moi ce que vous avez du mal à comprendre et je vais revenir sur la notion de conscient, inconscient et subconscient. Vous allez voir que ça, c'est aussi intéressant. Pas toujours évident d'identifier le besoin derrière la peur. Je suis d'accord, Gaël, c'est un point très intéressant, mais ça fait partie, là aussi, de la reprise, de la maîtrise des pensées et d'être en sincérité radicale vis-à-vis de soi-même. Vous savez, quand la seule personne avec qui on va finir nos jours, c'est nous-mêmes, je le répète encore une fois, pour que ça ancre bien dans le chemin neuronal, c'est d'être en sincérité radicale et de savoir se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré. C'est un exercice qui est absolument génial si on veut comparer avec un push-up ou un jumping jack. C'est de se mettre à nu face à un miroir seul et de se poser les questions. Vous allez voir qu'une fois que le mental aura baissé en disant la situation ridicule d'être à nu, on vient à nu et on part nu pour certains d'entre nous selon les coutumes ou les origines. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez voir que le physique va baisser. On ne va plus se voir avec ce prisme-là physique. On va commencer davantage à parler d'âme à âme et de cœur à cœur et ça va être complètement différent. Comment savoir qu'on a identifié ses peurs, ses besoins sachant qu'ils peuvent être fréquents ? Mais ils sont toujours là Quentin. Le jour où vous n'avez plus peur, on arrête de vivre en fait. Ça fait partie, cette dualité entre le cortisol et les neurotransmetteurs, la peur c'est un signal. C'est un signal parce que c'est même quelque chose d'instinctif. Quand on se brûle, on retire de suite notre main, heureusement. On a tous vu, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai longtemps, et encore un peu, j'ai longtemps eu peur des chiens et je fais du running. Quand il y a un chien qui commence à me courir après, je bats Usain Bolt parce que j'ai une adrénaline de fou qui vient dans mon corps et ça, c'est de la neurochimie. Et donc, ça a ses très bons côtés aussi. Ça va nous permettre d'avoir des réactions instinctives ultra puissantes, la peur. c'est juste que, comprenez bien que la manière dont la peur se déverse dans notre cerveau est complètement, complètement différente de celle, enfin, l'interprétation qu'on en fait, on fait la même interprétation que celle que faisaient nos ancêtres, les homo sapiens, alors que ce n'est plus du tout la même réalité. Aujourd'hui, quand il y a la même chimie pour un investissement immobilier ou monter sur scène et parler anglais ou juste répondre à un call en anglais d'un collègue à l'étranger, c'est exactement la même chimie que l'homo sapiens qui courait parce qu'il allait se faire bouffer par un lion et qu'il allait se protéger dans la grotte. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis est-ce qu'il y a danger de mort ? Il n'y a pas danger de mort ? Non. Ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. La première des choses à faire, c'est d'inspirer, d'inspirer parce que ça va nous permettre de faire baisser le mental. C'est véritable. La respiration, je vais même vous donner une règle. Une règle avec l'acronyme, ça va être on va faire appel à notre mère mais M-E-R. D'accord ? Vous allez vous poser les questions suivantes. Dans un état de stress, imaginons justement que vous devez faire un speech en anglais alors que ça fait que 15 jours que vous avez commencé et que vous devez monter sur scène. Ok. Et là, vous sentez tout le stress parcourir votre corps. La première des choses, c'est que vous allez dire le M de mère, c'est comment sont mes muscles ? Est-ce qu'ils sont crispés ? Ok. Mes muscles sont crispés ? D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais juste respirer. Je vais respirer. Ça va décrisper mes muscles ou je vais faire appel à mon émotion. Quelle émotion je gère aujourd'hui ? Vous voyez ? Et là, vous avez compris le E et le R. Si vos muscles sont ok, quelle émotion j'ai ? Je suis en stress. Je suis en âge. Je suis déjà en train de... Je suis trempé alors que j'ai encore dit aucun mot, on ne m'a pas jugé. Donc, on est bien d'accord que c'est l'interprétation émotionnelle que vous faites de la situation et pas la réalité. Personne n'a jeté de tomate, personne n'a fait quoi que ce soit. Donc, le E, c'est émotion. Et le R, c'est la respiration. Donc, vous avez trois choses super intéressantes qui permettent de dire tiens, si je dois très rapidement, il y a une situation comme celle-ci, allez, je dois faire un investissement immobilier, je dois aller demander une augmentation, je dois monter sur scène pour un pitch, je dois déclarer mon amour, je dois quitter mon boulot, mais peu importe, vraiment peu importe. Et là, il y a une situation de stress, cortisol, boom, peur, inquiétude, tout ça, ça monte. Ok, mais concrètement, ok, je fais appel à ma mère. Mais ma mère, M.E.R. Comment sont mes muscles ? Ça va. Mes émotions, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas jouer sur les deux autres. Donc, tu vas détendre tes muscles, ils sont déjà détendus, donc la respiration. Ok, ma respiration, je ne suis pas bien, je suis en train de suffoquer et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'oppresse et que je n'arrive pas à respirer. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire de l'étirement. En fait, vous allez mettre votre attention sur les deux autres, sur les muscles et sur les émotions puisque votre énergie va là où va votre attention. Je le répète, votre énergie va là où va votre attention. Si vous commencez à observer ou à vraiment regarder le bout de votre doigt, vous allez commencer à sentir le battement de votre cœur au bout de votre doigt pour y mettre son attention. C'est véritablement ça. Alors, il y a plein, plein, plein d'outils. Effectivement, il y a plein d'outils et la cohérence cardiaque, le rééquilibre, l'hypnose, la méditation. Ça, c'est tous les outils qui sont dans le garde-manger du web et chacun, en fonction de son appétence par rapport à toute son expérience, va aller piocher ce qui lui correspond le mieux. Moi, je vous donne cette petite technique sur la mère. Donc, faites appel à votre mère lorsque vous êtes en situation de stress. C'est un outil qui est super puissant. Voilà pour l'outil concret. Pour la partie des peurs, on va quand même les continuer parce qu'on est arrivé à la peur de la réussite. Mais les deux dernières, enfin, la peur du regard des autres, pardon, les deux dernières, elles sont quasiment insignifiantes parce que c'est la peur de la maladie et assez paradoxalement, elle arrive en quatrième position et la peur de la mort. On sait tous qu'on va mourir et finalement, c'est celle qu'on devrait avoir en premier, mais elle arrive en dernier donc on n'en parle pas plus que ça. Mais vous avez compris que lorsque vous identifiez quelle est la peur dominante entre la peur du manque affectif ou financier, la peur de l'échec, la peur de la réussite ou la peur du regard des autres et du jugement, vous allez commencer à vous mettre en métacognition. Vous allez regarder si c'est vos muscles qui sétanisent, si c'est l'émotion qui est trop forte ou si c'est la respiration qui n'est pas assez intéressante. OK. Donc, je vais respirer. Qu'est-ce que ça va faire dans la chimie ? Vous savez que ce qui se passe dans notre cerveau, ce sont des ondes cérébrales électriques qui se mesurent en hertz et on part des ondes gamma. Là, gamma, c'est quand on émet vraiment à fond de cinquième. Beta, c'est quand on est là, l'état normal. Ensuite, on va être en mode alpha. Donc, les ondes vont réduire. Simplement, quand on va fermer les yeux, on envoie un signal. Boum, on est en mode alpha. Ensuite, on se met en mode theta. Theta, c'est là où la concentration est la plus forte. C'est là où on peut aussi changer les paradigmes inconscients. Vous vous souvenez, les yeux et les oreilles sont des caméras et des micros et c'est ça à 95% que nous sommes. C'est les réflexes inconscients. Et ensuite, en mode delta, c'est quand on dort, on est en sommeil profond. Donc, on a la possibilité de reprogrammer son cerveau. La conférence de soir, c'est la confiance en soi grâce au pouvoir du cerveau. S'il y a une chose à retenir, c'est d'abord de comprendre que notre cerveau fonctionne de manière neurochimique et biochimique et non pas de manière logique. Donc, neurologique et biologique et non pas logique. De savoir qu'on a un pouvoir d'influence sur changer cette chimie et je suis sûr et je suis en même persuadé et certain qu'il y a plein d'exercices dans le programme que tu fais, Lauriane, puisqu'on a la même appétence, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus et en fait, le fait d'apprendre l'anglais, c'est la même chose que d'apprendre un nouveau sport, c'est la même chose que d'apprendre à conduire. On passe d'abord d'un niveau d'inconsciemment incompétent ou de consciemment incompétent à inconsciemment compétent. Donc, ça, c'est les quatre phases d'apprentissage et ça passe par la répétition espacée, ça passe par plein de choses. Je peux vous donner toutes les clés là maintenant. Ce n'est pas demain matin en vous réveillant que ça va fonctionner puisqu'il va falloir casser des chemins neuronaux, des anciennes croyances et en construire des nouvelles. Je prends souvent cette image. Tous ici, vous avez déjà vu des travaux pas loin de chez vous. Vous savez, une nouvelle route qui est en train de se construire et vous y passez tous les jours. Un jour, vous vous dites « Waouh, ils ont déjà fini ? » Ou alors un immeuble « Waouh, ils ont fini, ils sont allés à une vitesse alors que ça a pris des mois. » Ils ont dû d'abord creuser, ensuite couler les fondations, damer, mettre le bac à dam, les peintures, les panneaux et ensuite ouvrir la route. Donc, quelle est votre croyance ? Quelle est votre peur ? Et ça, je sais qu'il y a tous les outils dans le programme que tu lances. Et une fois que vous avez identifié ça, ça va vous faciliter les choses puisque, autre chose, votre cerveau est capable d'absorber 4 milliards de bits d'informations à la seconde. Sauf que s'il le fait véritablement, il explose. Donc, il y a un garde du corps qui est là. On l'appelle le SAR, le système activateur réticulé. Le système activateur réticulé, c'est celui qui vous dit « Mais ça y est, je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. » Ou « Je vais acheter une nouvelle voiture rouge, je vois cette même voiture rouge partout. » En fait, tout est déjà là. Vous venez simplement d'indiquer à votre conscient en tant que garde du corps « Ça, c'est bon, tu peux laisser entrer. » Vous voyez, juste ça, c'est une démarche qui va vous changer les choses. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez ça. Vous vous intéressez à l'équitation ou vous vous intéressez au football, on va prendre un peu les deux, ou je ne sais pas, à la couture. Je dis n'importe quoi, ce sont vraiment des clichés. Lorsque vous allez au kiosque à journaux, comme vous vous intéressez à un de ces trois domaines, vous allez automatiquement voir ces revues. Pourtant, juste à côté, il y a la revue de golf et il y a la revue des sports mécaniques. Mais vous n'y intéressez absolument pas, vous ne les voyez même pas. Elles sont juste à côté. Dès lors que vous commencez à vous y intéresser, vous allez voir ça partout. comprenant ça, la première chose que vous pouvez faire, c'est de décider. Je décide, j'apprends l'anglais et je vais l'apprendre facilement et le voyage, je vais m'éclater. Je décide d'apprendre le golf, je vais m'éclater. Il faut 70 000 heures ou 10 000 heures plutôt pour commencer à apprendre quelque chose. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, avec des outils ultra poussés comme ceux que l'Oriane met à disposition, vous allez voir qu'il y a des raccourcis qui peuvent être repris puisque ça devient un jeu. Et la vie est un jeu. C'est vous qui fixez les règles et qui connaissez le score et vous commencez à apprécier le chemin. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis la mort de mon frère. J'ai commencé à m'éclater. Je ne me suis pas pris au sérieux. À chaque fois que je passais devant le bureau du patron, je disais un jour, ça sera mon bureau. Mais ce n'était pas de l'envie. C'était l'ambition. Et je me disais, c'est complètement différent. Et c'est là où vous basculez du côté des créateurs. Vous créez votre vie et vous cessez d'être dans le monde du conditionnement, de la compétition, de la concurrence. Vous commencez à créer votre vérité, votre réalité puisque vous savez que de toute façon, les peurs et le système dans lequel on est, on va nous critiquer, nous critiquer, nous critiquer. Vous vous en fichez puisque c'est le regard de l'autre et le regard de l'autre, ça dure deux secondes puisque l'être humain, il n'a qu'une seule étiquette. Ok, j'ai fait la condition. J'ai connecté les points. Je m'en fiche, je continue. Ouais, mais ça me fait flipper. Ça se fait flipper. Donc, tu as vraiment peur. Ouais, donc c'est vraiment un signal. C'est une invitation. Ok, c'est quoi le besoin qui n'est pas nourri ? Vous voyez, vous commencez en fait à connecter et à voir à chaque fois en avançant plein de choses qui vous permettent d'avancer de manière très concrète. Moi, je vous exhorte véritablement à vivre votre vie puisque on est spermatozoïde, on finit poussière. Entre les deux, c'est l'instant présent et votre vie, vous l'avez déjà gagné à la naissance. Donc, partons de ce principe-là, mais éclatons-nous, fonçons, parce que la vie tient un battement de cils. Tout simplement. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. J'ai beaucoup parlé. Écoute, c'est parfait. Moi, j'étais en pause. Je me suis mis en petit café en attendant. Non, c'est super. Merci, Kim. Est-ce que... Dis-nous dans le chat, là, ça vous parle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait péter le cerveau, là ? Il y a des phrases et plein, plein de choses. Vous aviez de quoi noter sur votre workbook. Mais c'est super ce que tu as rappelé, Kim, tout à l'heure. J'avais envie de rebondir, mais je ne voulais pas te couper. Non, mais vas-y, vas-y. T'aurais dû, t'aurais dû. Tu disais, tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, il y a un truc, vraiment, merci de l'avoir rappelé, c'est l'anglais. Ça s'apprend. C'est possible. Parce qu'en fait, à force de répétitions, de tentatives, d'échecs, etc., moi, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des candidatures, justement, pour rentrer dans le marathon anglais, c'est que les personnes me disent mais non, mais ce n'est pas fait pour moi, c'est terminé. Enfin, on est au point où c'est impossible, en fait. On a l'impression que c'est fait pour les autres alors que l'anglais, non, c'est une compétence. C'est comme tu l'as dit, comme conduire. Je donne souvent cette métaphore. C'est comme apprendre la musique. Tenez, aujourd'hui, je suis allée m'inscrire pour prendre des cours de chant. On m'a dit, quand j'avais testé la guitare il y a très longtemps, que je n'avais pas le sens de rythme, que je chantais faux, etc. Ce n'était pas fait pour moi. J'ai tout remballé. Je me dis, ok, ce n'est pas fait pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'ai compris ça, que tout pouvait s'apprendre, tout était une compétence, tout pouvait s'apprendre à partir du moment où tu lèves ce blocage, cette petite voix qui vient de te dire tu es nulle, tu n'y arriveras pas, etc. C'est un choix, c'est une décision et je te remercie vraiment d'avoir insisté là-dessus parce que c'est la vie. À partir du moment où tu as compris ça, tu peux tout faire. Je te rejoins et encore une fois, moi, j'ai compris ça très jeune avec, comme je te disais, cette épiphanie, on en a tous et la mort de mon frère où je me suis dit waouh, c'est injuste, ce n'est pas normal, pourquoi si, pourquoi ça ? Tu dis juste en fait qu'on est dans un système, encore une fois, je ne me permettrais ni de critiquer ni quoi que ce soit parce que je suis tombé dans ce système, aller à l'école 25 ans, travailler 40 ans, profiter quand on est garabataire, j'ai décidé d'en sortir avant. Mais je ne critiquerai pas ça puisque ça correspond à certaines personnes et c'est ok, ça serait manquer d'objectivité par rapport à tout ce que je dis et de congruence en disant que l'être humain a son libre-arbitre et chacun doit justement activer son libre-arbitre et c'est faire preuve d'intolérance que de penser que tout le monde doit penser comme moi. Donc je suis ultra tolérant et j'apprends au quotidien. Et par rapport à ça, le fait de comprendre, encore une fois, c'est simple et simple ne veut pas dire facile et j'ai étudié les plus grands de ce monde. J'en ai rencontré quelques-uns et je vous assure que c'est à chaque fois ça, c'est par la répétition et c'est surtout par l'action. C'est de passer à l'action, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est véritablement, c'est dès qu'il y a quelque chose, ok j'y vais. Et je vais vous donner une autre pépite, c'est que comme tout est énergie et tout est cyclique, que ce soit nous l'être humain, nous naissons, nous grandissons, puis après nous vieillissons et nous mourrons, les courbes de la bourse, la météo, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, toutes ces signes solidales qui sont absolument géniales. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que quand vous commencez à initier ce travail vers vous-même, vous allez être confronté à plein d'inquiétudes, plein de freins, plein de bocages, c'est ce qui va faire la personne, c'est ce qui fait la personne que vous êtes. C'est pour ça que c'est super intéressant de passer à l'action, de passer à l'action, de passer à l'action et de continuer à y aller. Vous allez faire les choses de manière complètement différente des autres et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, mais combien de fois ça arrivait en disant, mais waouh, c'est génial, en fait, je ne pensais pas que j'allais réussir à courir, mais l'effet cumulé, comment c'est... Tiens, je prends une expression américaine qu'on disait beaucoup dans les réunions, « How do you eat an elephant one bit at a time ? » Comment est-ce que vous mangez un éléphant, un morceau à la fois ? Donc, c'est effectivement ça, c'est de dire, « Ok, je vais apprendre l'anglais, je vais commencer d'abord à apprendre les 50 mots les plus logiques, donc ça va être du par cœur. Ok, je vais courir un marathon, tu ne veux pas courir 42 km demain matin, commence par 500 mètres et après 600 mètres et après 700 mètres, fais juste le calcul. Il y a juste Albert Einstein, petit monsieur qui n'est pas très connu, qui a juste inventé la loi de la relativité, qui explique que les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. C'est quoi l'intérêt composé ? C'est faites les choses suffisamment longtemps de manière régulière, vous allez voir ce qui va se passer. Ça marche pour tout. L'analogie avec l'Everpiece, soit vous faites 300 pompes, soit vous faites 10 pompes tous les jours, pendant 300 jours, vous allez voir ce qui va se passer. La même chose, pratiquez un tout petit peu. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui parlaient du Miracle Morning ou autre. Effectivement, moi, j'ai fait pas mal de choses jusqu'à me concocter ma propre recette qui fonctionne avec mes prismes, mon paradigme, mes croyances, mes habitudes, mon corps, mon âge, ce que j'ai envie de faire. C'est activer votre libre-arbitre. Personne ne doit décider à votre place. Et tout ça peut être fait avec éthique, avec respect, mais on peut véritablement faire quelque chose de différent. On n'est pas obligé de rentrer dans ce carcan, ce moule. De toute façon, si vous êtes tous là, c'est que vous aspirez à quelque chose. Si vous décidez d'apprendre l'anglais, c'est parce que vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière, créer votre structure, partir à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Il y a une raison. Je suis sûr qu'il y a une raison profonde qui vous pousse, qui est votre pourquoi, qui est votre mission de vie. Et là aussi, on retire toute la charge qui est mise sur mission de vie. Volontairement, je prends cet exemple-là, le coiffeur est dans sa mission de vie, il nous rembaut. C'est OK. Ça correspond à ce qu'il sait faire de mieux et c'est sa zone de génie. Donc, vous aussi, trouvez votre zone de génie. Je sais que tu as exercé ça pour aider les gens à trouver leur zone de génie, Dorian, dans ton programme. Je crois, je crois, je crois, oui. On a d'ailleurs des élèves là, c'est super. Merci, merci beaucoup profondément, Kim. Du coup, on va arriver à la fin de notre échange, mais on va bien sûr prendre toutes vos questions dans le chat. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire trois choses à retenir concrètement de cette masterclass ? La première chose, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit avec le cercle d'accélération du succès. Le succès, c'est vous qui faites la définition. En fait, le succès va procurer, parce qu'on va revenir à l'essence même de la thématique, donc la confiance en soi. Donc, si vous réussissez quelque chose, aussi petit soit-il, ça va générer de la confiance en soi. La confiance en soi va générer une action. Donc, comme vous êtes confiant en vous, vous allez remettre une action en place ou une activité. Cette activité va générer une habitude. Cette habitude va générer un résultat. Ce résultat va générer le succès et on est dans ce cercle d'accélération. Si et seulement si, le résultat généré est positif. Si le résultat généré est négatif, allez voir en face l'action que vous avez mise en place. Je répète en vous disant je vais perdre du poids ou je vais courir mon marathon, chose que je suis en train de préparer. J'ai toujours détesté courir depuis deux ans. Je suis en train de préparer le marathon. J'ai fait un semi l'année dernière. Ok, je prépare le marathon. Ok, c'est 12 semaines avant. C'est le 17 octobre prochain. D'accord, ok. Est-ce que tu as fait ta préparation des 12 semaines ? Ouais, ok, super. Confiant en moi. Ça y est, j'ai fait mes 40 bornes pour la première fois dans une semaine. Non, j'en ai fait 35. C'est quoi l'activité ? Je ne cherche pas. Le résultat, il n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la semaine c'était de faire 40 kilomètres. J'en ai fait 20. Donc, je ne cherche pas. Donc là, par rapport à ça, même chose, je veux perdre du poids. Je sais que je dois bouger et manger équilibré au moins 5 fois sur 7 dans la semaine. Bon, ben là, j'ai fait 3 cheat meals parce que j'ai été invité, parce que j'avais un anniversaire, parce que j'avais un repas avec un client et je n'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, au moins j'ai l'activité. Soyez très pragmatique. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit de manière pratique, pragmatique et participative. C'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui décidera à votre place. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y en aura plein qui vous diront voilà comment il faut faire, voilà ci, voilà ça. Faites le chiot sur la plage derrière d'une voiture. Votre vie, vous l'avez gagné à la naissance, c'est vous qui décidez. Donc 1, le cercle d'accélération. Pour revenir, ça c'est la première chose. Cercle d'accélération, succès, confiance en soi, activité, habitude, résultat, succès, confiance en soi, activité, habitude, résultat. Le résultat n'est pas bon, on change d'activité. Le deuxième, c'est appeler votre mère, mais MER pour s'en souvenir. Là, c'est un moyen mnémotechnique, tout le monde va s'en souvenir. Dites-vous simplement dans quel état je suis, dans quel état sont mes muscles, dans quel état sont mes émotions et dans quel état est ma respiration par rapport à une situation donnée. Ça va vous donner le taux de cortisol et de stress dans votre cerveau, dans votre corps et vous allez pouvoir jouer pour le baisser avec les deux autres selon celui qui est le plus fort. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième point, c'est, souvenez-vous, vous voyez, c'est très simple, le cercle, la mer et le post-it. Le post-it, c'est le post-it qu'on a sur son front. Parlez-moi de moi. Dites-vous que lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous avez peur d'être critiqué, en fait, la personne est déjà en train de penser à ce qu'elle, elle va faire. Donc, l'être humain est égoïste à ce point-là, il pense toujours à lui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à l'autre non plus, ou vous l'avez compris, j'extrapole. Donc, ça serait les trois. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, la métacognition, la maîtrise des pensées et ainsi de suite, les chemins neuronaux, mais tout ça, vous pouvez le trouver. C'est véritablement de retenir ces trois choses, le cercle d'accélération du succès, faites appel à votre mère et pensez au post-it, parlez-moi de moi. Super, j'adore. Vous avez beau, j'espère que vous avez bien gratté là sur vos rebooks. On a tout ce qu'il faut. C'est top. Merci beaucoup, Kim. Et du coup, on va prendre vos questions, mettez-les dans le chat, on va les prendre. Tu as encore un peu de temps pour répondre aux questions, Kim? J'ai tout le temps qu'il te faut. Super, merci beaucoup. Et juste avant, du coup, qu'on passe au niveau des questions, dites-nous dans le chat là le truc qui vous a fait péter le cerveau, le truc qui vous a dit ouais, là, le déclic, avec quoi vous allez repartir de cet échange aujourd'hui et en attendant de voir un petit peu vos messages et vos questions, je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 21h pour la prochaine. Ça va être top. Parce que là, c'est vous qui allez bosser. Ce n'est plus nous. Enfin, ce n'est plus nous. Moi, je n'ai pas fait grand-chose encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu vois le chat ? Oui, je vois. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais moi vous challenger en vous disant mettez-nous, quelle est la plus grosse peur que vous avez ? Est-ce que c'est prendre la parole en public ? Par rapport au fait d'apprendre l'anglais, ça va venir tuer quelle peur ? Quelle est la peur que vous avez le plus actuellement ? Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse sauter en éclat une croyance limite entre en direct, je suis preneur, c'est gratuit. Donc, allez-y. Oh my God ! C'est génial. Vous n'imaginez pas le cadeau qu'il nous fait. Gaël qui lève la main ? Pourquoi pas ? Est-ce que t'as mis ta combinaison en Kevlar, Gaël ? Là, on voit les élèves du marathon anglais passer à l'action direct. C'est top. J'ai peur du manque d'argent, Nathalie, ouais. Manque de travail, de surcharge, me lancer pour exprimer le jugement des autres, ouais. Ce qui m'a inspiré, c'est d'avoir parlé des peurs, sinon ma peur, c'est de se moquer de moi, manque de confiance en moi, Julie. Rien que le fait de le poser là, Julie, tu vas voir que ça te décharge mentalement. L'être humain, il est vraiment insidieux et quand je vous parle, moi, d'amour inconditionnel radical, être soi, c'est pas négociable. Ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites et je peux continuer pendant des heures et des heures. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous savez, toutes les belles citations, en fait, il ne s'agit pas de les lire, mais c'est de les reprendre littéralement et vous allez voir que ça fait un sens chez vous. Je veux bien citer d'accord, Lauriane, qu'on me demande à Gaëlle, si vous êtes OK avec Bénédicte, d'allumer le micro de Gaëlle pour qu'on puisse échanger. On va le faire avec Gaëlle si je suis en mesure, bien sûr, de l'accompagner. Vas-y, Gaëlle. Je ne suis pas si simple. Bonsoir, Gaëlle. Alors moi, actuellement, ma plus grande peur, c'est de décevoir par rapport à un niveau d'anglais qui n'évolue pas assez vite. Ma progression d'anglais qui n'évolue pas assez vite. D'accord. Parce que du coup, je suis exposée à l'anglais au niveau professionnel et du coup... Alors tu me donnes... On peut se tutoyer, ça n'empêche pas le respect et la courtoisie. Ça nous met sur le même pied d'égalité. Tu me donnes le contexte. Tu fais quoi, Gaëlle, dans la vie ? Moi, je suis responsable de ressources humaines dans une boîte américaine. OK. Et du coup, avec beaucoup de contacts avec des collègues un peu dans tous les pays. OK. Et donc, j'ai besoin de parler anglais notamment pour une évolution de carrière. Sans ça, ce n'est pas envisageable en fait. D'accord. Et donc, ta peur, c'est de décevoir que ton niveau d'anglais ne soit pas à la hauteur par rapport aux exigences. Exactement. OK. Donc, deux choses qui me manquent. Tu as peur de décevoir qui et le niveau d'exigence, il est à combien ? Tu peux me donner le niveau d'exigence ? Le niveau d'exigence, il est... Je pense que... Je pense qu'il n'est pas le même effectivement déjà entre le mien et celui, des autres. D'accord. Et les autres, ce sont les personnes qui, entre guillemets, m'ont recrutée pour mes compétences que j'avais avec un objectif de développer cette compétence que je n'avais pas. OK. Et ma manager, enfin, toutes les personnes du process de recrutement de l'époque, quoi. D'accord. Tu me rappelles un peu, tu as peur de décevoir qui ? Les personnes, entre guillemets, qui m'ont donné cette chance de carrière, d'intégrer cette entreprise sans cette compétence que je devais développer. Donc, elles sont plusieurs. Donc, tu as en face de toi une autorité, une espèce de horde de personnes qui vont te crier bouh quand tu vas dire « My tailor is rich » au lieu de dire « My tailor is rich ». C'est ça qui va se passer, en fait ? Non. OK. D'accord. Donc là, on commence déjà à baisser la garde et on va commencer à parler à ton inconscient et à ton subconscient pour aller chercher un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as peur de décevoir, en fait, concrètement ? Peut-être que c'est moi, finalement. Peut-être ? Certainement. OK. Donc, tu as peur de te décevoir. Donc, ta peur, c'est de te décevoir. Donc, de ne pas être assez. Oui. Donc, de ne pas être aimé à ta juste valeur. Quel est le besoin que tu dois nourrir ? Le besoin affectif. OK. Donc, ton besoin affectif, à quel point tu t'aimes de 0 à 10 ? Oh ! Je dirais que c'est de plus en plus. Donc, je dirais 6. OK. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour monter à 7 demain, après-demain à 8 et dans un mois à 10 ? Je ne sais pas. Si tu te dis juste que... On va se poser un peu pour laisser un peu monter l'énergie parce que moi, je peux te dire que je t'aime. Je ne te connais pas pourtant. Mais là, ça peut choquer des gens. Moi, j'aime l'énergie que tu dégages. J'aime la personne que tu es. J'aime le charisme que tu as. J'aime l'assurance que tu as. Le fait de lever la main et de monter sur scène pour accepter de dévoiler la vulnérabilité. Et c'est ça qui est fort. Le jour où ton authenticité est équivalente à ta vulnérabilité, tu arrives à l'épicentre de qui tu es véritablement Gaël. Tu peux parler l'anglais comme mon père parlait le français. Donc, tu imagines le vieux maghrébin avec tous les accents. Tu seras aimé pour la personne que tu es. Donc, l'exigence que tu as vis-à-vis de toi-même, c'est bien parce que c'est ce qui fait la carrière que tu fais. Attention, je ne fais pas de la psychologie de comptoir, on ne se connaît pas. Et je n'ai pas les compétences. Ce que je veux juste te dire, c'est que déjà, tu as pris la responsabilité de cesser de montrer les autres en disant on va me juger parce que je montre volontairement ce qui est impoli. Quand on montre les personnes d'un doigt, on a trois qui sont tournées vers soi. Donc, d'abord, on balaie devant sa porte et on se dit ok, en fait, c'est moi que j'ai peur de décevoir. Donc, j'ai peur de décevoir pourquoi ? Parce que tu es en train potentiellement d'exister pour honorer peut-être certaines choses dans ta famille. Je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est ce que j'ai fait pendant des années. En fait, je voulais montrer pour aller cocher une espèce de case qui consiste à dire ouais, j'ai réussi, je suis ci, je suis ça. Rien que là, maintenant, tu peux te décharger mentalement de ça en te disant ton niveau d'anglais est suffisamment suffisant puisque tu as dit une chose on t'a recruté pour tes compétences. Donc, tu as toutes les compétences pour réussir. Donc, maintenant, tu veux juste faire un pas supplémentaire ? Moi, je veux t'inviter ici, là, maintenant, à passer à l'action et à nous dire que tu t'aimes. Ça paraît complètement ridicule. C'est même ridicule, mais c'est honteux. Mais on va se moquer de toi. Et là, tu dois avoir peur du regard de l'autre. Tu dois avoir peur de l'échec. Tu dois... Plein de choses comme ça. Mais en fait, la peur est une invitation. Donc là, si tu comprends tout ce que j'ai dit au niveau mère, donc là, normalement, tu dois être un petit peu en âge ou alors les moustres doivent être bien ou alors la respiration, elle s'arrête. C'est OK. Ce sont tous des signes. Nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. Tu as eu le... Non, pas le... Si le courage d'affronter ta peur, de la dévoiler en public devant des inconnus, on est 250, 300, tu parles de ça, c'est 50% du chemin fait. Les autres 50%, c'est de prendre la responsabilité et de choisir ce que tu as fait. D'accord ? Donc, il y a cette déception de décevoir les autres, mais en fait, c'est toi. Donc, tu t'es mis une barrière à 20 parce que tu es incapable de me dire quel est le niveau d'exigence. On t'a fixé 10 comme objectif et encore, tu ne sais même pas quel objectif on t'a fixé et toi, tu te mets déjà 20. Tu peux donc, maintenant qu'on a fait la première phase, la deuxième phase, donne-moi de manière concrète puisque tu es dans une société RH avec des capillages, une société américaine, je ne connais que ça. Donc, il y a des capillages, il y a des relevés de compteur, il y a des relevés de pactage. Donc, donne-moi le niveau d'exigence de l'anglais. C'est quoi ? Concrètement, c'est quoi le capillage ? C'est de comprendre et me faire comprendre. Ce n'est pas forcément avoir un accent génial, mais juste... Mais il est clairement écrit et il est clairement défini par ton N plus 1. Oui. OK. Donc, il t'a fixé comme objectif dans ton entretien d'évaluation annuel parler anglais parfaitement. Pas parfaitement, mais parler anglais, oui. Alors, il t'a dit parler anglais. OK. Oui. Donc, tu parles anglais aujourd'hui. J'essaye. Oui. Il nous l'a dit Gaëlle, désolée, mais là, je suis obligé d'intervenir. Tu nous l'as dit sur le groupe Marathon Anglais. Tu nous as dit la semaine dernière que tu étais intervenu dans un groupe de combien ? 90 personnes. Oui. Yes. Donc, tu parles anglais, donc check, c'est coché. C'est-à-dire en fait, tu vois la peur, tout ce que je t'ai dit avec M, E, R et ainsi de suite, c'est la peur en fait, c'est ta perception de qui tu es dans le regard de l'autre. Et comme tu as tout ce que tu as évoqué et tout ça, tu te mets un objectif à 20 alors que l'objectif, il n'est même pas à 10 parce qu'il n'est même pas objectif. Il est subjectif. Il faut parler anglais. I do. C'est bon. My name is Gaëlle. I speak English. C'est OK. Next. C'est quoi le... Tu vois, je pousse grossièrement le trait, mais ce niveau de décevoir quelqu'un et le niveau qui est mis, c'est là où tu dois encore une fois te remettre en métacognition, observer et t'apercevoir que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, la seule chose qui te sépare de ton niveau d'onglet réel, ce sont les histoires que tu te racontes dans la tête. Donc partons de ce principe-là. Tu vas cesser de te mettre cette pression-là parce que tu arrives avec un niveau de cortisol qui est super fort, très développé, en te disant « Mais non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. » Il a tapé à la maquée, je crois qu'il est encore actif sur LinkedIn, je ne suis pas sûr. Tu sais que lui, les Hollandais ne le comprenaient absolument pas. « The gross is not very good, this quarter, we have to change de... » Mais vraiment, il parlait comme ça. « The gross, what is the gross ? » Tu vois, il ne comprenait pas, tu vois. On parlait de la croissance, donc juste pour que tu comprennes les choses. Donc juste ça, ça permet, j'espère que ça répond, mais on pourrait aller, et je pourrais aller, mais là, on ne se connaît pas assez, il y a beaucoup trop de monde, mais je crois savoir aussi, je décèle un tout petit peu quel est le besoin qui n'est pas nourri derrière et qui est un peu plus perso et autres, mais ça, ça nécessite peut-être une discussion que tu auras avec Lauriane parce que je suis sûr qu'elle a les outils pour ça, mais c'est vraiment super important de cesser de montrer, de prendre 100% des responsabilités, de dire « Ok, donc en fait, c'est moi que j'ai peur de décevoir. » Et c'est « Ok, tu l'as identifié. » « Ok, comment réagit ma mère ? » « M.E.R. » « Elle réagit comme ça ? » « Ok, super. » Bon, maintenant, je vais baisser le niveau que j'avais mis à je ne sais pas combien là et puis je vais juste… La seule personne avec qui je suis sûr de finir ma vie, c'est moi-même. Les autres vont me juger, vont me dire « Si, vont me dire ça, vont me conseiller ça. » Stop. Donc là, tu t'enderves ce soir avec l'épée d'Amoclès en moins, charge mentale dégagée complètement parce que que tu parles ou que tu ne parles pas anglais, il y aura toujours quelqu'un ici qui t'aimera pour qui tu es. La première personne à t'aimer pour qui tu es, c'est toi-même. Merci beaucoup. Grand plaisir. Et quand il dit de sourire, c'est contagieux. Un énorme merci, Kim, pour ce coaching comme ça, improvisé en direct. Merci, Gaëlle, d'avoir osé. Oui. De passer à l'action, tu vois, déjà, on a fait sauter des verrous dans Marathon d'Anglède parce qu'on vous pousse à passer à l'action justement avec des défis progressifs justement pour prendre confiance en soi au fur et à mesure. Et comme on dit, la nature a peur du vide, on a pété un blocage, il y en a un autre qui vient et un autre et un autre. Et ça, même quand vous avez des niveaux avancés en anglais ou dans n'importe quelle discipline, on a toujours l'impression d'être jamais assez. On veut toujours améliorer. On veut toujours, on veut toujours. Donc, voilà, partez bien, gardez bien ça en tête. Du coup, je vous invite, c'est qu'on prenne les questions dans le chat parce que du coup, on ne va pas pouvoir faire passer tout le monde, on pourrait passer la nuit. Dans tous les cas, il y aura des coachings individuels encore dans les autres ateliers. C'est pour ça que je vous invite vraiment à venir en live. C'est vraiment tout ce qu'on va vous proposer, dans les prochains ateliers. Du coup, est-ce que tu as une question sous les yeux, Kim ? Non, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder s'il y a des questions. On parle avec la langue maternelle. Par tête, c'est super. Si on peut revenir sur l'explication du manque financier, ça serait top. Donc ça, c'est plus de l'explication. Alors l'explication, je vais prendre ça. La peur du manque financier, on est dans un système qui nous a conditionnés. En fait, on est bombardé d'informations. Conscient ou inconscient, quand on prend sa voiture, on a les informations. Moi, je n'écoute pas la radio et je ne regarde pas la télé. Je nourris mon cerveau que de livres audio et que de choses qui vont dans le sens de ce que je souhaite faire. La partie finance, encore une fois, tout dépend du niveau de compréhension qu'on a. Moi, j'ai compris que la relation que l'être humain avait développée avec la finance, avec l'argent, c'était une relation pornographique ou incestueuse. Excusez-moi des termes. Puisque l'argent n'est qu'une ressource éternellement renouvelable. Mais même l'argent n'existe pas, quelque part. Si vous avez des amis banquiers, ils vont vous expliquer qu'ils peuvent créer de l'argent. Robert Kiyosaki vous dit pourquoi est-ce que vous économisez alors que l'argent, ils en empruntent quand ils veulent. Sans faire de politique exacerbée, je ne suis pas du tout politicien, mais la pandémie Covid a montré qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour créer de l'argent et pour développer des choses. Mais là aussi, c'est très schématique et attention aux raccourcis. Ce que je veux juste dire, c'est que soit vous êtes véritablement dans ce monde dans lequel on nous a parqué inconsciemment ou consciemment, le monde de la compétition, de la concurrence, dans lequel j'ai très longtemps été, dans lequel je vais encore. Tout est OK aussi. Je ne suis pas non plus monsieur parfait, loin de là. J'ai des peurs, j'ai des inquiétudes et il m'arrive encore d'avoir des peurs du manque financier. Mais je bascule très rapidement de l'autre côté, du côté de la création où je crée des choses. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre les deux, si vous vibrez cette notion de compétition, vous allez toujours courir après quelque chose. Lorsque vous êtes dans la création, vous allez identifier votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre et vous allez donner un maximum de valeur. L'argent va couler à flot, que vous soyez salarié ou pas. Vous êtes salarié, vous êtes à un poste de commercial, ORH, peu importe le poste, assistant commercial, hôtesse d'accueil ou hôte d'accueil. Votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre, vous allez identifier, c'est votre capacité à représenter votre société et bien accueillir les clients. Votre capacité à bien vendre les produits. Votre capacité et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donnez, 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 donnez. C'est-à-dire que si on vous donne 10, faites cet objectif-là et montrez que vous honorez votre contrat et que vous êtes quelqu'un de très confiant. Vous allez voir que l'argent va couler à flot naturellement. Si vous êtes plus entrepreneur, dirigeant d'entreprise, vous avez identifié votre capacité. Moi, dans le coaching, l'ultra-mentoring, j'ai compris que 95% des dirigeants qui m'accompagnaient, qui plafonnaient, qui n'arrivaient pas à passer la barre des 2, 5 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans leur structure, c'est parce qu'ils avaient des croyances qui étaient dans leur tête et quand on faisait sauter ces croyances, automatiquement, ça découlait sur le reste. Mais pour le résumer, en fait, l'argent n'est qu'une ressource. Véritablement, l'argent n'est qu'une ressource. Prenez une pièce de monnaie, prenez un billet, prenez une carte bancaire et ouvrez votre application de votre banque devant vous. On va reprendre dans l'ordre. La pièce de monnaie, c'est un minerai qui vient du plus profond de la terre, donc c'est bien une énergie. Le billet, c'est du papier, ça vient d'un arbre, c'est bien une énergie. La carte bancaire, c'est du plastique, donc c'est du pétrole qui est extrait du plus profond de la terre, c'est une énergie. Et le téléphone, c'est un mix de tout ça avec en plus une autre énergie qui est l'électricité pour faire des zéros et des un. Comprenant ça, ça paraît très simpliste, cette énergie-là, elle doit être dans le constant, mais le constant, le constant mouvement. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Et la synthropie, la différence, c'est par exemple, vous laissez de l'eau dans un évier, vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, s'il n'y a pas de mouvement, l'eau va complètement pourrir et il va y avoir des bactéries qui vont se développer. Donc tout est en constant mouvement. Si on reprend scientifiquement, neuroscientifiquement, étymologiquement, historiquement, ce qui se passe, le Big Bang, l'univers est en constant mouvement. Donc tout est en constant mouvement. Nous, nous sommes en mouvement jusqu'à ensuite mourir. Donc cette énergie-là, elle doit être en constant mouvement. Mais on a cette tendance à vouloir trop la retenir parce qu'on nous a appris, on nous a dit que l'argent va vous aider à vivre des expériences de vie. Parce que le plus important, c'est de vivre des expériences. Vous pouvez avoir les plus beaux bateaux, les plus belles maisons, les plus belles voitures, tout dépend de l'expérience que vous vivez dedans. Mais ce ne sera pas la finalité en soi. Par contre, un voyage, une expérience culinaire dans un grand restaurant, vous en souviendrez très 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 longtemps. Tandis que les autres choses matérielles, elles vont partir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les avoir. Mais partez de ce principe-là que cette énergie-là doit vous aider à vivre des expériences parce que la vie est une succession d'expériences. Alors c'est un changement de paradigme qui est très fort. Vous vous souvenez des paradigmes, c'est vraiment la partie inconsciente. on nous a appris à autre chose. Changez l'approche que vous avez. Dites à votre sard, maintenant pour moi l'argent est une ressource. Comme dites à votre sard, je m'intéresse à l'équitation et je vais voir maintenant ce qui est en train de se présenter au niveau du kiosque à journal ou du kiosque à journaux plutôt. Donc dites-vous simplement ça en postulat, mais ne prenez pas mes mots pour argent. Faites-le. C'est l'action qui prévaut surtout. Vous allez voir que vous allez commencer à changer votre rapport. Mais ce n'est pas en le faisant une seule fois parce qu'il y a toutes les croyances ce qu'il y avait et votre ego va reprendre le dessus et va vous dire mais non, mais surtout pas, mais t'es gentil. Ok Kim, qu'est-ce qui paye mes impôts ? Qu'est-ce qui paye ci ? Qu'est-ce qui paye ça ? Et ça, ce sont des choses concrètes. On revient à ces choses concrètes-là. Je vous assure que l'argent va se créer au moment où vous en aurez le plus besoin dès lors que vous êtes aligné avec la personne que vous devez être, que vous êtes dans votre alignement par rapport à ce que vous devez apporter à ce monde, quel que soit le poste que vous occupez. Détachez-vous et généralement, on résiste, c'est un peu la loi d'attraction effectivement, expliquée d'une manière complètement différente mais c'est important de se détacher. Reprenez l'image que je vous ai donnée, considérez l'argent comme une rivière avec un flot d'entrée et un flot de sortie et c'est très souvent vous, le tronc d'arbre, qui bloquez ça psychologiquement. J'ai une question qui revient assez régulièrement, c'est comment combattre la procrastination. Alors là, j'ai fait une super formation sur la procrastination et je vais le résumer en une phrase qui est très forte. En fait, je vous ai parlé de la métacognition. La procrastination, en fait, ce n'est pas le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, c'est juste que vous ne maîtrisez pas votre énergie et votre attention. Je vous rappelle juste que votre énergie va là où va votre attention. Donc, si vous mettez votre attention sur quelque chose, votre énergie va aller là. Et la procrastination, c'est parce que le cerveau humain est en constante dualité sur deux choses. On veut aller vers le plaisir et éviter la douleur. Le cerveau veut toujours éviter la douleur et aller vers le plaisir. Donc, s'il faut absolument... Et pourtant, quand on a un rapport à faire, généralement, on le fait le dernier jour et puis on est obligé de le faire parce qu'on est au pied du mur. Si vous commencez à identifier ce que vous allez pouvoir avoir comme bonheur dans le projet que vous lancez, vous allez vous y mettre. Prenons justement le marathon des langues. La crainte de Gaëlle, c'est de ne pas parler un anglais suffisant. Gaëlle va décider qu'est-ce qu'un anglais suffisant. Quels sont les critères objectifs, concrets, mesurables qui vont lui faire dire que l'anglais maintenant est suffisant. Donc, partant de ce principe-là, elle va avoir son niveau et elle va se dire le jour où je commence à parler comme ça et que j'ai mon directeur qui me dit « Waouh ! Mais qu'est-ce que tu as fait ton anglais est top ! » Là, ça sera ce moment de plaisir. Allez chercher le même moment quand on est sous la douche après avoir fait une séance de sport, si vous l'avez déjà fait, une séance de marche ou autre, ce bien-être que l'on ressent parce qu'encore une fois, les neurotransmetteurs qui se déversent sont super positifs alors que quand on est en train de courir, on est en train de dire « J'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je ne vais pas y arriver. » Surtout, ne dites pas à votre cerveau « Arrête, 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 stop, j'y arriverai pas, c'est continu, continue parce qu'il ne comprend pas la négativité. » Donc, le conseil par rapport à la procrastination, au moment où vous vous apercevez que vous n'allez pas faire ce que vous devez faire parce que ça génère une émotion, parce qu'il y a une peur, donc aller chercher le besoin qui n'est pas nourri, regarder un peu votre MER, comment ça se passe, tous ces outils-là sont super concrets et vont vous aider. Et dites-vous, « Ok, où est-ce que je mets mon énergie en fait ? » Mon énergie, elle est sur quoi ? Mon énergie, elle est sur la douleur que ça génère de ne pas faire ça ou la douleur que ça procure. Ok, donc je veux mettre mon attention ailleurs, je veux mettre mon attention sur le plaisir que ça va générer une fois que cette action sera faite. Donc, vous mettez votre attention là où vous souhaitez que l'action soit faite. Vous imaginez que vous devez écrire votre rapport, vous devez tourner votre formation, vous devez prendre rendez-vous avec votre patron pour une augmentation, déclarer votre amour, bref, tout ce pour quoi vous procrastinez. Vous allez commencer à mettre votre attention à un endroit, l'énergie va arriver là et vous allez commencer à être en métacognition objective pour pouvoir faire les choses. C'est vraiment important la notion de métacognition pour inverser cette tendance à la procrastination. Je ne sais pas si c'est clair, Lauriane ? Moi, c'est tout clair, c'est tout bon. Dites-nous dans le chat si c'est bon pour vous. Yes. On prend encore quelques questions et puis on va finaliser parce que le sommeil, c'est hyper important, je le rappelle à chaque fois. c'est pour ça que j'aime bien les faire assez courtes pour que vous puissiez avoir le sommeil nécessaire parce que ça fixe les connaissances dans le cerveau. Top l'explication, super, très clair, parfait. Merci Kim, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Éviter la peur, Florence. Soit il veut aller vers le plaisir, soit il veut éviter la peur. C'est les deux choses. Donc, à chaque fois, c'est cette dualité. Prenez l'image, on est tous une pièce de monnaie. On a deux faces. On a notre égo d'un côté et on a la nature véritable. Notre égo, fais pas ci, fais pas ça, tu n'y arriveras pas, mais tu n'es pas bien. Et puis la nature véritable, mais vas-y, mais fonce, mais va lui dire que tu l'aimes, mais va parler anglais devant tout le monde, mais crée ta boîte, mais va voyager à l'autre bout du monde et ainsi de suite. Et on est toujours en train de faire ça. Hé, je vous donne un secret. On a parfois le droit de se mettre sur la tranche et de choisir où on veut se mettre. C'est nous qui décidons. Donc parfois, on se met sur la tranche et je veux même aller plus loin. Moi, je suis quelqu'un de très bon et il m'arrive d'être con. Ok, mais maintenant, je veux mettre le niveau con à 1% et 99% bon. Donc c'est nous qui choisissons. Vous voyez ? Mais votre vie, notre vie, on l'a gagnée à la naissance. Choisissons. Décidons de là où on veut être. C'est bête, c'est simpliste, mais c'est tellement vrai et tellement fort quand on comprend ça, boum, on switch complètement de paradigme. Ouais, faire sauter tous les automatismes parce qu'on vit beaucoup en mode robot. À partir du moment où on met la confiance, de la conscience le lapsus, eh bien, ça nous permet de bouger et de mettre en place les actions nécessaires. Exactement. C'est top. Merci. Juste un petit coucou, je me permets, je fais un piratage d'antenne de 15 secondes. À la souris, elle a déjà vu, c'est à toi Caro. Oui, oui, je t'ai vu, j'ai vu que t'es là. Salut Caro. C'est génial. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on prend une dernière question ? Oui, vas-y. Ouais, Michel, Michel, il a fait pas mal effectivement. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Et il faut répéter, répéter, créer un nouveau chemin neuronal, muscler votre cerveau. On a une question là. Comment nourrir le besoin ? Non, c'est celle-là que je voulais pas. Pouvez-vous rappeler comment identifier le besoin qui n'est pas nourri ? Yes. On va identifier la peur. D'accord ? On va la mettre dans une des six catégories. D'accord ? Et on va se poser la question en disant, OK, qu'est-ce qui me fait vraiment peur là, en ce moment ? On reprend, je me permets Gaël, on reprend l'exemple de Gaël qui est très concret, la peur de décevoir. Donc en fait, la peur de décevoir, son chef, qui lui a donné, qui lui a fait confiance, qui l'a promu, qui insidieusement, lui a dit, écoute, je te nomme là, mais il faut que tu apprennes un peu plus l'anglais parce qu'il y a beaucoup de conférences avec nos confrères des autres pays et c'est important que tu donnes une bonne image de la société en France. Donc, elle s'est mise une pression elle-même et un objectif que lui, lui a pas mis parce que lui, lui a juste dit tu dois apprendre à parler anglais sans mettre de critères. Donc, la peur, c'est de décevoir. Donc, OK, elle comprend d'abord que c'est une peur qu'elle a. Donc, c'est d'abord de savoir si c'est quelqu'un à l'extérieur ou si c'est à l'intérieur. Donc, là, c'est pour Marine. C'est Marine qui a posé cette question. Donc, la première chose à faire Marine, c'est de vous dire est-ce que c'est une peur qui vient de l'extérieur ou c'est... Parce que ça peut venir une peur de l'autorité extérieure par rapport à une emprise consciente ou inconsciente ou est-ce que c'est une peur que moi, j'ai développée. Une fois qu'on a fait ça, comment identifier le besoin qui n'est pas nourri? C'est de dire en fait si je n'avais pas cette peur, comment je me sentirais? En fait, si je n'avais pas cette peur, je me sentirais confiant, je m'aimerais davantage, je ferais plus de choses. Ah ok, d'accord. Donc, le besoin, quelque part, c'est de nourrir la confiance. Le besoin, c'est de nourrir l'amour de soi. C'est vraiment d'aller chercher en tâtonnant pour savoir un peu comment on fait. Et c'est là où vous allez, plutôt que de mettre votre attention et votre énergie sur la partie dite négative, la peur, parce que peur égale négation, là, on sait que c'est une invitation, on inverse les choses, on va identifier le besoin et le besoin, là, en l'occurrence, c'était le besoin d'être aimé, Gaël, on l'a dit à demi-mot, et le besoin de s'aimer, tout simplement, et de s'accepter tel qu'on est et de ce qu'elle a fait ce soir, d'accepter sortir de sa zone de confort et de montrer un peu de vulnérabilité. Dites-moi si ça répond à la question C'était Marine. Merci beaucoup, Kim. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais comme je vous disais, on ne veut pas vous garder trop longtemps parce qu'on sait que la concentration au-delà d'une heure, même la concentration maximum, c'est même 20 minutes, mais voilà. Mais si vous voulez continuer à poser vos questions, à retrouver Kim, déjà, première chose, je vous mets le livre dans le chat. Kim, on n'en a pas parlé, un super livre, je viens de le terminer, je vous invite vraiment à le lire, Zdame foncé. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour pouvoir continuer la conversation avec moi ? Sur les réseaux, en tapant Kim Benour, j'ai mon site sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Et puis, tu l'as dit, j'ai mon livre, j'ai lancé le mouvement Zdame. Zdame, c'est marcher, marcher n'a pas ferme, foncer. C'est un mot arabe qui vient de mon défunt père, qui m'exhortait à franchir le pas à foncer parce que la vie passe tellement vite. Et je vais terminer avec ça. Je vous ai parlé de mon frère qui est décédé en 1997 quand on était à deux. Je me souviens toujours, il me disait en l'an 2000, j'aurais 24 ans et toi, t'auras quel âge ? Je disais en l'an 2000, j'aurais 26 ans. Donc, vous connaissez mon âge, je vous l'ai dit. C'est il y a déjà 25 ans où lui nous a quittés et moi, l'an 2000, on l'a passé depuis bien plus longtemps que ça. Juste pour vous dire en fait qu'encore une fois, notre vie, on l'a gagnée à la naissance. Profitez à fond maintenant parce que tout est maintenant et la vie, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant parce que tout est ici et maintenant et quand vous comprenez ça, vous vous dites que tout est OK, que la récompense est le chemin. Alors faites-le bien et oubliez-le, ça c'est mes trois phrases que je ne cesse de répéter et que j'exhorte chacun à vibrer pour vous éclater et pour nous aimer les uns les autres et faire une belle ronde autour de la Terre comme des oui-oui. J'exagère un peu, volontairement, j'ai un humour qui est parfois acide qui fait rire que moi mais ça me va bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ne vous prenez pas au sérieux tout en étant très sérieux. Profitez de la vie et soyez vous-même et soyez autant authentique que vulnérable. Voilà où on peut me trouver. C'était une petite réponse très longue. Wow, merci beaucoup Kim. J'ai des paillettes qui sortent de mon cœur, regarde même dans le chat. Dites-nous, dites-nous si ça vous a plu, envoyez-nous du love. Ça fait toujours du bien quand on est de l'autre côté de l'écran, on ne se rend pas forcément compte. Et vos feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs toujours, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Je dis pour nous parce que Kim et moi, on est dans le même mindset et on a besoin de vos retours pour pouvoir nous améliorer et vous donner toujours plus parce que c'est vraiment ça notre objectif, c'est vous aider. Et là, visiblement, le chat est d'incroyable. Merci, 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 merci. Merci à toi Kim d'avoir été là. Je sais que tu m'as dit que tu partais demain à 6 heures. Donc, merci, c'était un peu plus longtemps. Demain, pour info, je vais te dire, je partage, on est encore en famille, on n'est plus que 200 là, ce n'est pas grave, 210. Demain, je suis à l'INSEP. Donc, c'est juste là où il y a toutes les stars des Jeux Olympiques qui se forment et je donne une conférence demain avec des athlètes de haut niveau. C'est assez puissant parce que j'ai compris aussi que ces athlètes-là, tu vois l'analogie que je faisais, ont compris comment fonctionnait leur cerveau et ils le mettent en application avec leur corps. C'est exactement la même chose, c'est dans la répétition, la répétition, la répétition et ça va être passionnant demain. Je crois même qu'il y a Teddy Riner qui fait un petit saut, j'aurai peut-être l'occasion de le saluer. Si c'est ça, je vous fais un petit selfie avec lui. Ah yes, on attendra ta photo sur Instagram avec lui. Yes, avec plaisir. C'est génial, c'est génial. Mais oui, c'est pour ça qu'on est le marathon des langues aussi, tu vois, le sport, le cerveau. Oui, complètement. En tout cas, un grand merci à tous pour votre bienveillance, pour vos questions, pour l'énergie que vous avez envoyée, c'était vraiment top. J'ai hâte de vous retrouver. On se retrouve jeudi et dimanche, même heure. Venez avec vos caméras, vos micros, cette fois-ci, c'est vous qu'à aller bosser. Mais vous voyez, toujours dans la bonne humeur, dans la bonne énergie et on va faire péter les verrous. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'anglais et je vous souhaite une excellente soirée à tous. C'était un grand, grand bonheur et merci, 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 merci. Reposez-vous bien et je vous dis à jeudi. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Lauriane. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada